ce que voulait dire signifie l'obscurité mais apparemment on m'a dit que l'obscurité c'était l'absence de lumière la lumière est importante moi je suis un enfant des terroirs et je suis né dans un village et lorsque je suis né il n'y avait pas du tout d'électricité de lumière donc j'ai grandi comme ça je suis allé à l'école primaire je pense j'avais quoi 15 ans lorsqu'on a eu enfin de la lumière et je vous dis que c'est cette nuit là personne n'a dormi de tout le village et mais jusqu'à présent nous sommes une commune qui a ce cône est une commune de 1970 elle a quoi 48 ans et jusqu'à présent nous avons des poches n'est ce pas dans la commune des quartiers où les populations n'ont pas accès de lumière et c'est ça qui a fait que j'ai la rencontre avec le pdg avec syntag c'était une rencontre de deux passions un enfant des terroirs passionné pour amener une nouvelle qualité de vie chez ses compatriotes c'était ça ma passion et la passion également de syntag de de sunday n'est ce pas de de contribuer à l'évolution des populations d'afrique les plus démunis et je crois que c'est cette rencontre qui a qui a simplement accouché de tout ce que nous avons fait ensemble alors bien sûr les kits solaires sont là nous avons des kiosques solaires que les populations utilisent pour vendre nous avons quelques lampadaires il parlait tout à l'heure de sécurité je suis charmé par les lampadaires avec caméra c'est extraordinaire de pouvoir avoir des lampadaires qui illuminent les quatre coins de marché et qui permettent également de de prendre les voleurs les petits filous si jamais ils s'aventurent et plein d'autres choses nous sommes vous avez les les micro là ça c'est un micro solaire que nous sommes en train d'utiliser c'est extraordinaire ce qu'ils nous ont amené en passant par les petits trucs de radio de lampes torches c'est bien sûr vous savez l'appétit vient en mangeant je suis aussi en train de les de les stimuler pour qu'ils nous créent des fours solaires pour des fours solaires pour cuisiner pour faire des éco entreprises afin d'éviter la coupe de bois et participer d'avant l'efficacité énergétique le changement climatique que nous connaissons et ainsi de suite en tout cas nous nous avons un concept de ce cône ville durable et nous voulons être le modèle de synergie de convergence de toutes ces technologies là pour améliorer la qualité de vie des populations les plus démunies et pour ça n'est ce pas nous nous avons espoir que le gouvernement du canada madame l'ambassadeur va continuer à appuyer centaq pour davantage n'est ce pas nous appuyer et vraiment ils sont novateurs c'est c'est je le dis parce qu'un exemple aussi de partenariat public privé où vous avez la collectivité locale les gie avec le crédit mutuel c'est une c'est à l'énergie solaire je crois que c'est c'est quelque chose qui est magnifique